Alors aujourd'hui on est chez un amoureux de Val d'Isère, Yves Rousserroir. Bonjour Yves Rousserroir. Bonjour Benoît. Alors quand on prononce votre nom, ça évoque tout de suite le cinéma, mais pas que le cinéma, parce que vous avez eu une carrière absolument magnifique, diversifiée, enfin quelque chose c'est vrai qui est vraiment, qui donnerait envie, le cinéma, la politique, en tous les cas pour ceux qui ont envie de faire quelque chose comme ça. Yves Rousserroir. Le bateau aussi, la Coupe de l'Amérique. Oui, le bateau, etc. Mais Yves Rousserroir, c'est tout d'abord un amoureux de Val d'Isère. Ça fait combien de temps que vous venez à Val d'Isère, Yves ? 35 ans à peu près, oui, 35 ans. 35 ans puisqu'on a tourné Les Bronzés en 78 ou quelque chose comme ça. En 79 je pense, ou 78 le tournage et 79 la sortie. Oui, voilà. Et c'est justement le tournage parce que Yves Rousserroir est le producteur du film Les Bronzés font du ski. On va bien sûr en parler au cours de cet entretien. On parlera aussi d'autres choses, d'un bouquin qu'il est en train de sortir. Yves Rousserroir, c'est grâce aux Bronzés qui font du ski que vous avez découvert Val d'Isère. Oui, exactement. Mon neveu, le frère de Christian Clavier, était moniteur, enfin oui, il faisait des vacations de moniteur ici. Et au départ, mes parents avaient un appartement dans un chalet à Meugev. Et donc dans mon esprit, bon, c'était plutôt Meugev. Et Stéphane m'a dit non, il faut absolument venir à Val d'Isère. Et quand je suis arrivé, j'étais quand même un peu surpris parce qu'il y a 35 ans, Val d'Isère, ce n'était pas Val d'Isère d'aujourd'hui. Ce n'était pas Meugev non plus. Et puis, finalement, j'ai trouvé que c'était sympa, que les pistes étaient superbes. Et j'ai envoyé toute l'équipe pour écrire le scénario ici. J'ai même offert des leçons de ski à Junio parce qu'ils ne savaient pas skier. Et toutes les semaines, j'arrivais de Paris pour lire ce qu'ils avaient écrit. Alors, au départ, ce n'était pas tout à fait ce que je souhaitais. Mais ensuite, bon, voilà, c'est le rôle d'un producteur. D'être le premier lecteur, le premier spectateur et d'apporter un point de vue parce que le producteur, lui, sait exactement où on veut aller. Il n'y avait pas encore de réalisateur à ce moment-là. Alors, le film est un véritable florilège de tout ce que l'on peut trouver dans les stations de sport d'hiver et dans les stations de ski. Tout est encore valable. Tout est encore valable. Mais aviez-vous une culture du ski, justement, pour découvrir ces florilèges ou alors ça s'est fait parce que cette équipe est venue ici à Val-de-Saint-Denis ? J'avais, enfin, une culture de ski. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais j'allais à la montagne depuis tout petit puisque pendant, je me vieillis un peu, mais pendant la guerre, j'étais réfugié en Haute-Savoie. Mes parents avaient un chalet en Haute-Savoie à Samoins. Donc, j'allais même en classe à Samoins, à l'école. Donc, après, on est parti de Samoins pour aller à Megev. Et puis, après, mes parents ont vendu. Et voilà. Et puis, moi, maintenant, avec ma famille, mes enfants d'abord, puis mes petits-enfants. On est des avalins d'adoption. Mais bon, ça commence à compter. L'amour est indéfectible vis-à-vis de Val-d'Isère ? Oui, je n'ai pas tellement envie d'aller ailleurs. On a eu une expérience l'année dernière. On était invité à Courchevel. Et en fait, j'étais vraiment très dépaysé. Enfin, ça me manquait. Le vieux village, l'église, tout ça. Acheter mes journaux à tel endroit le matin. Voilà. Plus on vieillit, plus on a des habitudes. Exactement. Mais cela dit, vous avez fait quand même ce film culte. Alors, la série est débronzée, les deux premiers bronzés. Mais ce film culte qui nous concerne, nous, directement, ici, à Val-d'Isère. Les bronzés font du ski. Passé encore, il y a peu de temps, à la télévision. Oui, et puis j'ai remarqué, d'ailleurs, que maintenant, dans les programmes, on met les bronzés à Val-d'Isère. Dimanche, c'est passé quand ? Dimanche soir. Il y a quelques jours. Quelques jours. Il y a fait presque 9 millions de téléspectateurs. C'est pas mal. Au bout de 35 ans. Et il y avait, j'ai noté, Val-d'Isère. Oui, je l'ai vu aussi. Mais au départ, le film ne s'appelait jamais Les bronzés à Val-d'Isère, parce qu'il y a une légende autour de ça. Non, d'abord parce que la mairie ne nous avait pas vraiment aidés. Ah oui, ce n'était pas le grand accueil ? Non, parce que l'équipe des acteurs n'était pas très connue. Bon, le metteur en scène non plus. Voilà, et puis ce n'était pas non plus, j'imagine, dans la tradition de Val-d'Isère, d'aider. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, dans les villages, les compagnies de films essaient de modélier leur présence en ayant des aides pour le logement, etc. Donc voilà, la seule aide que j'ai eue, c'était au tout début la STVI qui m'avait offert. C'est un peu comme ça que je suis devenu Persona Grata, peu à peu. Chaque fois que je venais, ils m'offraient des remontées mécaniques gratuites. Maintenant, ce n'est plus le cas. On va peut-être relancer l'opération. Et donc, ce film se fait à Val-d'Isère. Dans quelles conditions de tournage ? Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, d'anecdotes concernant ce tournage ? Parce que ça s'est fait en pleine saison et en plein hiver. Oui, alors, il faut savoir que le précédent film qu'on avait tourné en Côte d'Ivoire avait quand même, nous, enfin, disons, créé des liens formidables entre les équipes, les techniciens et puis les acteurs. Et donc, retrouvés, à part deux ou trois qui n'étaient pas, effectivement, en Côte d'Ivoire, la grande majorité, c'était les mêmes. Et donc, l'idée de se retrouver ensemble, c'était exactement l'idée du film, en fait. Des gens qui viennent en vacances, cette fois-ci, à la montagne, mais qui se connaissent et qui ont des rapports amicaux avec toujours les problèmes de jalousie, de critique. Sinon, il n'y a pas de film. Et c'était vraiment... Ça s'est bien passé. Comme le premier, d'ailleurs. Bon, sauf qu'il est toujours difficile de tourner des films en mer ou en montagne. Ça, c'est les films les plus difficiles parce que le temps change. Alors, le directeur de la photo est au bord de la crise de nerfs parce qu'il y a toujours des fausses teintes. On ne se rend pas compte, mais les nuages passent à une rapidité incroyable. Donc, on attend... Bon, et puis, on n'a jamais le temps qu'on souhaite. C'est évident. Mais, l'un dans l'autre, le texte fonctionnait bien. Voilà. Et d'ailleurs, les situations, les scènes. Ce qui n'avait pas été, d'ailleurs, l'idée de départ de l'équipe quand je leur avais dit « Bon, allez, on va faire un film à la montagne. » Ils n'étaient pas tellement chauds. Et puis, je les ai persuadés que c'était indispensable de faire un deuxième volet. On avait fait la mer, il fallait faire la montagne. Et ils étaient partis sur une idée complètement folle qui était l'idée d'un avion qui s'était déposé, enfin, qui s'est craché dans la montagne. Et puis, vous savez, il y a eu cette histoire d'avion chilien qui s'était écrasé dans la montagne où les gens se mangeaient, enfin, ils mangeaient les cadavres pour survivre. Alors, j'ai dit « Ah non, non, ça n'a pas de film catastrophe. On fait un film de vacances. Ce qu'on a fait à la mer, on va le faire à la montagne avec d'autres situations. Mais il n'est pas question de faire un film catastrophe. Je veux un film tout public. » Et donc, alors, ils ont bien compris. Enfin, je leur ai dit « Sinon, il n'y a pas de film. » Mais l'ambiance avait été studieuse pendant le tournage ou au contraire, une ambiance de fête parce que c'était une équipe qui se connaissait bien et c'était une équipe qui tournait toujours ensemble. Vous savez, un tournage, vous commencez à le savoir, c'est quelque chose de sérieux. Et il y a un encadrement qui dépend du producteur, que ce soit les régisseurs. Enfin, il faut que les choses fonctionnent à la minute. Il ne peut pas y avoir d'imprévus ou en tous les cas de problèmes qui dépendent de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur d'un tel ou un tel. Donc, je pense qu'il y a eu quand même des soirées un peu arrosées. Mais il fallait... L'avantage, c'est qu'on était quand même concentrés dans un lieu où on n'avait pas à faire des kilomètres pour circuler. Bon, si quelqu'un dormait encore tard le matin, on le réveillait pour le sortir du lit pour être sur le plateau. Mais, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de catastrophes. On peut toujours avoir des catastrophes. On n'a pas eu de catastrophes. En tous les cas, elles ne sont pas arrivées jusqu'à moi. Alors, vous avez aussi fait appel à des compétences locales. Vous avez rendu extrêmement célèbre. Il l'est encore aujourd'hui. Fernand Bonnevie, par exemple, avec son fameux planté du bâton. Oui, j'ai vu maintenant que son chalet et sa maison, il y a un grand posteur peint le planté du bâton. Alors, moi, c'est quelqu'un que je trouve très sympathique. Je lui amène d'ailleurs toujours une bouteille de vin à chaque fois que je viens. Il faut que j'aille lui dire bonjour cette semaine parce qu'il a, effectivement, et je crois que c'est en grande partie grâce à lui que l'association bronzée Val d'Isère s'est faite aussi. Parce qu'il y a eu chaque fois des reportages sur sa personnalité. Et c'est vrai que c'est des situations dans le film qui font toujours rire et sourire. C'est transgénérationnel. Les gens s'amusent. Moi, je sais que dans les années qui ont suivi le film, chaque fois que je montais dans une télé-benne ou au télégabine, j'entendais des phrases, des dialogues du film et ça me fait marrer. Alors, justement, est-ce que vous imaginez un seul instant que ce film allait devenir dans la culture populaire française un véritable film culte ? Alors, bon, c'est toujours facile de dire 30 ans après, oui, je le croyais. Mais je peux vous dire que le jour où j'ai vu l'équipe du Splendide la première fois dans un café-théâtre, dans un local complètement crade qui se trouvait près des halles, les anciennes halles, ils avaient loué un regard, enfin, un ancien dépôt de beurre, œufs et fromage. Et il n'y avait même pas de siège. On était assis sur des billets de bois. Et le soir où je suis allé voir le spectacle, pour moi, ça a été une évidence. Je les ai vus après le spectacle dans leur loge, c'était un coin de ce lieu et je leur ai dit rendez-vous demain, on fait le film. Alors, ils m'ont regardé, ils étaient complètement essayés. Et donc, vraiment, j'y ai cru énormément. Ça a été plus difficile pour trouver l'argent, mais bon, à l'époque, j'avais réussi à imposer mon point de vue. Vous savez, j'avais toujours un distributeur que j'étais allé voir et qui me dit mais qui joue dans ce film ? Je ne sais pas si je vais l'enverter. Et alors, j'avais dit c'est un film sur le club, mais évidemment, on ne peut pas dire le club, mais c'est le club. Et il y a des acteurs, bon, ils ne sont pas très connus, mais ce sont eux qui ont écrit le sujet, donc je pense que c'est un... Ah bon, mais comment ils s'appellent-ils ? Ils ne connaissaient pas. Et le réalisateur ? Alors, je dis, le réalisateur, c'est Patrice Lecomte, vous ne devez pas le connaître non plus, il n'a fait qu'un film. Ah bon, lequel ? Les WC sont fermés de l'intérieur. Ah, mon petit Yves, alors là, je vous déconseille ce non seulement les WC étaient fermés de l'intérieur, mais les salles de cinéma aussi. Alors, je lui ai dit, écoutez Bernard, c'est M. Harris Puru, j'ai dit, écoutez, c'est bien simple, vous acceptez le package que j'ai fait, c'est-à-dire avec des acteurs inconnus, mais qui ont écrit le sujet, avec un metteur en scène qui a fait un bide, je vous l'accorde, mais avec moi qui serait sur le pont où vous n'avez pas le film. Ah, il m'a regardé comme ça et puis il m'a dit, bon, il s'est dit, bon, il doit avoir la main parce que j'avais fait avant quelques films qui avaient eu quelques succès et il m'a dit, on peut les nommer, bien sûr, Emmanuel, bien sûr, qui a été un succès mondial, alors il m'a dit, il m'a dit, bon, bon, d'accord, d'accord, bon, je vous laisse faire. C'est lui aussi qui m'a dit, mais il faut faire un autre film après, enfin, quand on a vu le succès, il faut faire tout de suite un autre film et sur place, c'est moi qui avais réalisé les bandes-annonces du film. quand on était en Côte d'Ivoire, je m'étais procuré une étude de motivation du Club Med, les sept premières raisons pour lesquelles les gens allaient au club, la bouffe, la liberté, le sport, le sexe, etc., etc. Et donc, j'avais interrogé les acteurs en leur disant, mais en voix off, pourquoi vous êtes venus au club ? Et puis après, j'ai effacé la question, naturellement, et chacun d'eux, en 30 secondes, donnait la raison fondamentale pourquoi il était venu là. Ça a été un succès absolument incroyable parce qu'on a passé les bandes-annonces séparément avec deux fois six et j'ai fait la même chose pour Val d'Isère, on avait tourné les bandes-annonces d'ailleurs à La Grande Ours, près du bar. Et ces bandes-annonces, elles sont assez sympathiques, non seulement je ne les renie pas, mais j'en suis très fier. C'était l'époque où j'avais quand même avant fait pas mal de choses en publicité, donc je savais exactement ce que je voulais dire et faire savoir. Et les meilleures façons, ce n'était pas de montrer des images du film, c'était de montrer les acteurs par rapport aux raisons pour lesquelles ils étaient placés. Dites-moi, les bronzés ont failli ne pas s'appeler les bronzés ? Alors, les bronzés, effectivement, oui, au départ, le film s'appelait Amour, Coquillage et Crustacé, le premier film. Bon, ça me paraissait un peu old-fashioned, ça me paraissait un peu comme les films d'original, le Brigida, c'était quand même un peu vieillot. Et ma première idée était de l'appeler les frustrés, qui correspondaient bien quand même au tempérament des uns et des autres, étant très impressionnés par les bandes dessinées de Claire Brétéchet dans Nouvelle Obs. Et puis, je lui avais demandé, elle n'avait pas voulu, je la connaissais bien pourtant, mais elle ne se sentait étrangère, disons, aux acteurs. Et donc, j'ai eu l'idée de l'appeler les bronzés. Alors, l'équipe du Splendide n'était pas tellement d'accord, mais finalement, à défaut d'autre chose, c'est toujours le problème. Quand on n'arrive pas à trouver un titre, on continue à y penser pendant le tournage, et puis finalement, le titre s'impose, peu à peu. C'est comme ça que ça s'est imposé, au point que c'est resté, je dirais, quelque chose de très mémorisable et qui est tout de suite identifiable. Les gens savent que c'est le plan. Et d'ailleurs, ça a un peu vampirisé les uns et les autres, au point qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de faire autre chose. Ils rêvaient tous d'être seuls sur l'affiche, ce qu'ils ont fait. Chacun a fait sa carrière. Mais, bon, quelques années plus tard, 30 ans après, ils ont eu envie de faire les bronzés numéro 3, dont je suis complètement étranger, auquel je suis étranger. Mais ils l'ont appelé les bronzés. Ils ne l'ont pas appelé autrement parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était un capital considérable. Alors, fier de ce film, je le disais tout à l'heure, culte, il y a un petit cadre dans ce chalet dans lequel nous sommes aujourd'hui ici, à Val-Tisère, avec une seule affiche de cinéma, c'est l'affiche des bronzés. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, non, ni fier, ni quoi que ce soit. Ça fait partie de mon histoire. Je suis content de l'avoir fait, bien sûr. Je suis content que ce film ait dépassé et les années et les âges. Et je pense, en réalité, je vais vous dire une chose. À l'époque où je l'ai produit, j'étais président des producteurs, j'étais président d'Unifrance Film, qui était l'association pour la promotion du cinéma dans le monde. Et un jour, on avait eu un grand débat sur les films commerciaux et les films d'art et d'essai ou les films... Moi, je disais toujours les gens ne font pas un calcul particulier en disant je vais voir un film d'art et d'essai ou je vais voir un film commercial. Ils ont une envie, un désir. Et à l'époque, j'avais pris comme témoignage les Marius, César, enfin les films de Pagnol, d'ailleurs, qui n'a pas réalisé, mais enfin les films qu'il avait écrits, en disant, c'est à l'époque où il les a faits, il n'a pas eu d'autre idée que celle de séduire, d'amuser ses concitoyens qui peut aujourd'hui douter que ces films font partie intégrante du patrimoine culturel français. Eh bien, les bronzés que je fais en ce moment, que je produis en ce moment, peut-être que dans 30 ans, feront partie du patrimoine culturel français. Voilà exactement ce que j'avais dit dans cette conférence. Mission accomplie. Mission accomplie. C'est la question. Sous-titrage ST' 501